... Moi quand je suis arrivé, déjà des bénévoles qui s'étaient mis au travail, ils entassaient cette espèce de menace là, mais avec des petits moyens, parce qu'à l'époque on n'en avait pas. Venez nous aider ce matin, à midi on était 10, voilà ce qu'on était. Les gens c'est un peu trop facile, les gens sont là, ils sont là pour regarder, c'est tout. L'épuisement fait sortir ces bénévoles de l'Orgon. Il faut dire qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Toute la journée, à l'aide de pelles et de râteaux, ils ont nettoyé leur plage, recouverte d'immenses plaques épaisses et nauséabondes. Après le coup de main d'une trentaine d'hommes de la sécurité civile, ils se sentent à nouveau délaissés. Vous avez des renforts ou pas ? Bah oui, mais ils sont déjà repartis. Ils ne sont pas restés suffisamment longtemps. Et puis là la mer monte, la mer nous ramène d'autres fiouls, et puis tout ce qu'on fait là, on ne sait pas si ça sert à quelque chose. Ça ne ressemble à rien. C'est pas tangible. C'est pas tangible. C'est un truc qui, non seulement tu ne peux pas le prendre, mais tu ne peux pas l'enlever. Comme si tu faisais un chumpote, quoi. Quand tu fais un chumpote à droite, quand tu mélanges la farine avec la crème fraîche, ça te reste dans les doigts, tu vois, tu l'enlèves. Mais c'est bon après quand c'est cuit. Là, c'est pas bon du tout. On s'est agressé. Comme si on avait pillé votre maison, vous voyez. On vous avait tout volé en votre absence, quoi. C'est un viol, en fait. C'est un viol, un viol de votre patrimoine, c'est un viol de votre personnalité. Et quand on sait aussi ce qui motive tout ça, ce qui fait que c'est une véritable révolte, quoi. Ça vous mine, enfin moi, ça me minait de l'intérieur, quoi. Si c'est pas possible qu'on vit dans une société pareille, quoi. Alors que le pétrole ne cesse d'affluer sur les côtes, le PDG de Total, qui fuit les médias depuis le naufrage, vient constater les dégâts. Sous-titrage Société Radio-Canada